Salut tout le monde, voici une petite vidéo de soutien à la manifestation du samedi 23 janvier qui aura lieu devant l'Assemblée nationale à Paris, contre les licenciements, pour l'interdiction des licenciements, de tous les licenciements économiques. C'est à l'initiative de la CGTTUI, qui est une agence de voyage, tourisme. Ses salariés subissent un plan de licenciement et ils essaient de résister, d'empêcher, au moins de limiter la casse. Et donc ils cherchent des points d'appui, et ces points d'appui, c'est tout simplement voir du côté des autres syndicales, d'autres salariés qui subissent aussi en même temps ou des plans de licenciement ou des menaces de plans de licenciement. C'est très répandu, quel que soit le secteur aujourd'hui d'activité. Donc il y a des plans de licenciement partout, ce qu'on appelle des PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi. Des plans de licenciement, donc des suppressions d'emploi, y compris dans les services publics, malgré la crise sanitaire. On voit que toutes les logiques qui avaient lieu avant continuent. Donc il y a une volonté de résister à tout ça. C'est compliqué parce qu'en fait, il y a à la fois énormément de suppressions d'emploi un peu partout. Les intérimaires, les précaires qui giclent presque dans le silence. Et puis après, donc les plans de licenciement plus classiques. Donc c'est compliqué parce que c'est divisé, parce qu'il y a beaucoup de résignation ou de sentiment d'impuissance. Et là, il y a une tentative de regrouper des forces, de dire il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on fasse converger. Et au-delà de l'idée d'un rapport de force et d'une convergence, c'est la question aussi des revendications politiques. Donc de s'opposer au licenciement, de trouver des arguments contre, qui délégitimisent ces plans de licenciement, quel que soit le prétexte, parce que là c'est la crise sanitaire, mais avant c'était pareil, c'était la concurrence, enfin tout ce qu'on pouvait entendre. Donc voilà, il y a une volonté de se battre. Donc évidemment qu'il faut soutenir. Il y a pas mal de syndicats qui soutiennent, des organisations politiques de gauche, des personnalités politiques aussi. Donc voilà, on essaie de se retrouver ce samedi-là à 14h, devant l'Assemblée nationale, avec les TUI et avec tous les autres, en espérant que ça soit un peu le début d'un déclic, le début d'une riposte réelle contre toutes ces suppressions d'emploi qui ont lieu partout. Voilà, à très bientôt, ciao !